Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est l'heure du dépris. Alors oui je sais, un mardi et non pas un lundi, mais bon, vous m'excuserez, j'ai vu la course sur place dimanche, il a fait très très chaud, il a fallu rentrer très tard à l'hôtel, on a en plus été derrière au Camp Nou, il a fallu rentrer en voiture le lundi, revoir la course, tout écrire, tout préparer, donc c'était matériellement impossible de sortir ça le lundi, mais on a quand même pas mal de choses à dire et maintenant que j'ai la clim face à moi, je peux les dire en étant totalement serein, donc on va y aller, c'est l'heure du dépris. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai tout revu, tout analysé, tout décortiqué, je sais tout sur ce Grand Prix, je n'ai finalement rien raté et du coup je n'ai juste pas eu le temps de l'écrire vraiment ligne par ligne, j'ai plus des notes, donc on va y aller en mode free flow, pilote par pilote, vous allez voir ça va être bien quand même, j'espère que ce sera suffisamment sérieux, ce sera à vous d'en juger, pour ce qui concerne mon expérience sur le circuit, dans les prochains jours, vidéo type vlog, mais surtout retour sur expérience, vous aurez droit aux images, à mes commentaires sur ce qui s'est passé, je vous raconterai ma journée, mais aujourd'hui on se concentre vraiment sur la performance des pilotes, on parlera de ma performance en Espagne, plutôt jeudi soir je pense. Bon pour commencer, j'ai envie de dire qu'on a vu une bonne voire une très bonne course, comme je n'étais pas connecté, je n'ai pas pu prendre la température, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en direct, en tout cas moi des tribunes vraiment c'était génial à regarder, il se passait beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements, beaucoup de batailles, j'ai trouvé qu'à la télé ça se ressentait aussi, même si peut-être, bah à la télé ça faisait moins vibrer, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'était un peu plus fade du point de vue télévisuel, et j'ai aussi trouvé que la réalisation s'est beaucoup trop attardée sur Verstappen vs Russell, ça a fait 80% de la course, alors qu'en fait il se passait plus de choses sur le bord de piste évidemment, voilà, malgré tout très bonne course, mais je dirais quand même très bonne première moitié de course, à partir du moment où Leclerc a abandonné, et où Verstappen a fait l'undercut final sur Russell, et bien il n'y avait plus de suspense pour la victoire, plus beaucoup de suspense dans midfield, il n'y avait plus que la quatrième place qui se jouait entre Bottas, Sainz et Hamilton, donc voilà, mais la première moitié de course était vraiment exceptionnelle, et je n'ai pas vu le temps passer du tout. Je pense que pour tout ça on peut remercier la dégradation énorme des pneus qui a sûrement beaucoup joué, ça a donné des rythmes différents, changeants, ce qui a permis les dépassements, ça a donné généralement trois arrêts pour chaque pilote, ce qui est toujours génial, parce que ça met en jeu de la tactique, ça met en jeu des changements de position, des undercuts, voilà, on s'y perd un peu dans le Grand Prix, ça se redouble, ça se redépasse, il y a plusieurs courses qui se jouent en même temps, c'est toujours génial à regarder, c'est très tactique, et puis ça a aussi donné quelques erreurs, quelques dégringolades de pilote, donc concrètement tout ça a fait que ça a donné je trouve un beau GP, et en termes de pure compétition automobile, je trouve qu'on s'y est vraiment retrouvé du côté de Barcelone, et le fait que ces F1 se suivent vraiment mieux sur ce circuit, prouve une nouvelle fois que la nouvelle réglementation marche très 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 bien, on pouvait se suivre dans les parties sinueuses extrêmement bien, et être suffisamment proche pour que le DRS fasse le reste sur la ligne droite, une ligne droite qui se trouve finalement être de bonne taille, car pas trop longue, les dépassements ne sont pas au milieu sans défense, ils se font généralement dans la zone de freinage ou juste avant, ça demande du courage et vraiment un choix, une décision au pilote qui attaque, et ça permet au pilote qui défend de défendre pour le coup, on a vu que Russell réussissait à bloquer les Red Bulls, on y reviendra forcément, donc finalement avec ces F1 là, on se rend compte que cette taille de ligne droite là et de DRS, c'est peut-être le bon calcul, on pourrait peut-être garder ça sur les prochains circuits. Bon, on va commencer avec Charles Leclerc, et il n'y a pas grand chose à dire, tant le mec a été parfait, superbe, il a surdominé ce week-end espagnol, leader dans les trois séances d'essai et de manière parfois assez large, une pôle absolument splendide, le tour en direct était pixel, c'était magnifique à voir, peut-être sa plus belle pôle en bataille avec Singapour 2019, comme il a lui-même dit, splendide, on voit là que c'est un pilote particulier, et notamment sur un tour, il a quelque chose, et puis super départ, ensuite super rythme, il est le seul à pouvoir garder ses pneus soft pendant je crois 21 tours, 22 tours, voilà, magnifique, superbe, bon évidemment il faut que son moteur casse ce jour-là, ça ne pouvait pas casser l'an dernier, quand il était 13ème en 2020 avec une Ferrari pourrie, non, il fallait que ça arrive maintenant, et on y sort en plus son turbo à serrer, juste quand il passait à ma hauteur, j'ai entendu le bruit, j'ai compris direct, c'était un crève-cœur évidemment, et au-delà de mon expérience personnelle, c'est évidemment terrible de voir un leader de Grand Prix abandonné, ça confirme une nouvelle fois que Leclerc est extrêmement malchanceux, parce que je n'ai pas le souvenir que ce soit arrivé un leader récemment de tout perdre, alors qu'il avait course gagnée sur Abandon Mécanique, ça n'arrive jamais à Verstappen, ça n'est jamais arrivé à Hamilton de toute son époque Mercedes quasiment, à part Malaisie, bref, voilà, Leclerc est malchanceux, il faisait un super week-end, il méritait sûrement 20 sur 20, c'est comme ça, c'est aussi le sport, c'est aussi la Formule 1, c'est ce qui fait aussi sa beauté, c'est ce qui renforce un petit peu le côté génie, malchanceux de Leclerc, voilà, c'est terrible pour lui ce week-end, et évidemment l'aspect comptable est catastrophique, mais je trouve qu'il y a plus de positifs que de négatifs, déjà le souci vient du turbo et du MGU-H, pas de Ferrari, donc ça veut dire que c'est un souci qui peut arriver, mais qui n'est pas inquiétant pour la suite, et ensuite car Ferrari ce week-end avait apporté des upgrades qui ont très bien marché, pour moi la F1 75 était la meilleure voiture de ce week-end, elle battait à nouveau la Red Bull, en retrouvant un avantage dans les parties les plus sinueuses, et en ayant je trouve un petit peu moins de déficit sur la ligne droite, peut-être grâce au nouvel aileron arrière, bref, Ferrari était meilleure à Barcelone, et Barcelone c'est généralement le révélateur, j'ai le sentiment que désormais ils ont fait le petit pas qui leur permet de gagner des courses, alors que quand on se replace à Miami, il ne pouvait quasiment plus battre Verstappen, bref, excellente nouvelle pour Ferrari au niveau de la performance, malheureusement, évidemment, l'ambiance est à la peine, parce que ce qui s'est passé, c'est un crève-cœur terrible. Quelque part, le jour où il perd la tête du championnat, c'est aussi le jour où il s'affirme encore plus comme un potentiel vainqueur de ce championnat, c'est comme ça, c'est la Formule 1, maintenant vient Monaco, on espère qu'il pourra terminer cette course encore une fois, parce que s'il y a deux abandons de suite, clairement, c'est la catastrophe, alors que cette Ferrari est splendide, et que lui aussi, dans ce début de saison. En revanche, pour Sainz, ça ne va pas du tout, pour moi, c'est une énorme déception, et c'est son pire week-end depuis le début de saison, à mes yeux. Alors certes, il a pu faire des crashs, des erreurs à Miami, en Australie, je ne sais plus où, certes, mais pour moi, ce qu'aujourd'hui, c'était pire, parce qu'en fait, là, ce qui lui manquait, c'était du niveau. Sa qualif, elle est ok, mais pour moi, elle n'est pas suffisamment bonne, quand on voit l'avantage qu'avait Ferrari sur un tour, quand on voit la performance qu'a sorti Leclerc, quand on sait que Verstappen n'a pu faire que le premier run, eh bien, je me dis que Sainz aurait dû être à minima deuxième, et que l'écart est un petit peu trop grand, on voit la différence avec un top pilote, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Au départ, il rate son envol, il perd deux places sur Perez et Russell, j'ai envie de dire, une nouvelle fois, un envol un petit peu moyen de la part de Carlos, et puis à partir de là, il est déjà hors du coup pour la victoire, on n'en parle même plus, et pour le podium, il est englué dans cette lutte à cinq voitures, et puis il n'arrive pas à faire la différence, jusqu'à ce que, voilà, il fasse cette erreur qui le mette carrément hors jeu au tour 6. Bon, apparemment, il y avait du vent, malgré tout, ça lui arrive à lui, encore une fois, et il n'a pas le droit de se le permettre, vu ce qui lui est arrivé déjà depuis le début de saison, l'erreur, elle est trop grosse, et si je voulais être méchant, je dirais qu'on a vu la différence avec Verstappen, dans la manière de retenir la voiture, mais bon, après, le coup de vent n'est pas pareil, les pneus ne sont pas pareils, ce n'est pas forcément comparable, on dirait que c'est une petite grosse erreur, petite, parce que c'est un truc minime, mais grosse, parce qu'au final, tu n'as pas le droit de faire ça, et les conséquences sont trop énormes, à partir de là, catastrophiques, et pour moi, avec tout ce qu'on a dit là, on n'a pas encore parlé du plus mauvais point de son week-end, qui est simplement son rythme en course. Alors, on nous a dit qu'il avait des petits dégâts sur le fond plat, à suite de sa sortie, etc., mais quoi qu'il arrive, je l'ai trouvé beaucoup trop lent, c'était le plus lent des 6 hommes de tête, voilà, par rapport à Leclerc, on n'en parle même pas, par rapport à Verstappen, on n'en parle même pas, c'était derrière Perez, et pour moi, c'était même derrière le rythme des deux Mercedes. Il faut regarder la remontée qu'Hamilton a fait sur lui, elle est extrêmement parlante, la Mercedes allait plus vite que la deuxième Ferrari, clairement. Hamilton, à la fin du Tour 2, il a 49 secondes de retard, Sainz fait son erreur, il en perd 16, il pite, il n'y a plus que 11 secondes d'écart entre les deux, au nombre d'arrêts égal, et au final, Hamilton va lui reprendre ses secondes, et même le doubler, et même le distancer sur la fin de course. Donc, clairement, la Mercedes avait beaucoup plus de rythme au moins d'Hamilton que la Ferrari aux mains de Sainz, alors que Leclerc allait gagner largement la course. Pour moi, c'est clairement pas assez, il a même eu du mal à passer Bottas, il a fallu que Ferrari le refasse rentrer au stand et lui mette des pneus plus frais pour qu'il puisse passer l'Alfa Romeo. Non, concrètement, pour moi, ce qu'on a vu ce week-end de Sainz est très, très, très inquiétant. S'il voulait être un numéro 1,5 ou un numéro 1, bah là, c'est quasiment mort. Ok, il a repris des points sur Leclerc parce que Leclerc a abandonné, mais encore une fois, paradoxalement, pour moi, c'est le week-end qui enterre totalement, complètement, à 100% désormais, ses chances de titre, quand avant, on pouvait encore un peu y croire. Et même, c'est un week-end qui me rend pessimiste sur ses chances de gagner à la régulière parce que, concrètement, aujourd'hui, Leclerc et Verstappen boxent dans deux, voire trois catégories au-dessus et Perez, parfois, boxe souvent même au-dessus de lui. Alors que, pourtant, la Ferrari est excellente. Donc, un week-end que j'ai trouvé très, très inquiétant de la part de Carlos, son pire de la saison. s'il continue à ce rythme-là, ça ne va pas aller. Il va devenir le mauvais côté de Bottas qu'on a souvent critiqué chez Mercedes. J'en suis le premier déçu parce que c'est un pilote en qui je crois beaucoup et que je pense capable de mieux. Mais là, ça ne va pas parce que même au niveau du point de vue constructeur, il vient un peu gâcher la fête de Ferrari. Parlons à présent du vainqueur Max Verstappen qui m'a surtout bluffé sur son seul run de Q3 qui est pour moi pas loin du tour parfait avec la voiture qu'il avait. Par contre, son dimanche, en tout cas, sa première partie de dimanche, elle est un petit peu trop brouillonne pour moi. Il a fait une erreur qui aurait dû lui enlever toute chance de victoire. Derrière, il se retrouve coincé derrière Russell. Certes, le DRS ne l'a pas aidé mais ce qui me gêne c'est qu'il y a des tours où il a eu le DRS. C'était une intermittence pas un dysfonctionnement total du système et quand il avait le DRS j'ai trouvé qu'il plongeait un petit peu mal au premier virage et que Russell avait une facilité à s'en défendre. Il a même mis une leçon à un moment donné sur un redépassement au virage 2, 3, 4. C'était absolument splendide. Tout ça pour dire que Verstappen, forcément, son week-end et sa course sont très bons. Il a fini par écraser tout le monde mais s'il a gagné c'est parce que du moment qu'il n'y avait plus le clair il ne pouvait que gagner Verstappen. Certes, il est gagné mais ce n'est pas le week-end parfait et s'il fait ça tous les week-ends c'est un petit peu trop brouillon pour être au niveau d'un champion du monde j'ai le sentiment. Pour schématiser, c'était du bon max pas du grand max. C'est ce que j'ai envie de dire en sortir de ce week-end et je remarque que je lui porte chance parce que les deux grands prix auxquels j'ai assisté c'était deux victoires de Verstappen. Quant à Perez, j'ai l'impression qu'il a retrouvé le petit retard qu'il avait l'an dernier lors de la qualif sa qualif elle n'est pas assez bonne comme elle n'avait pas été assez bonne je crois du côté de Miami si mes souvenirs sont bons pas aidé par le fait qu'il ne roule pas en FP1 certes mais ce qui est cool avec Perez c'est que son rythme de course ne faillit jamais et que du coup ça fait de lui une menace constante pour tous les adversaires de Red Bull au début il est face à Russell il n'arrive pas à passer mais Red Bull le décale il finira par faire la course parfaite derrière dès qu'il aura de l'air libre et pour finir derrière son leader à la deuxième place qui aurait sûrement été la troisième si Leclerc avait pu terminer voilà concrètement on peut trouver des choses à redire sur la qualif de Perez et noter une tendance à un petit retard qui s'accumule dans cet exercice là alors qu'il avait plutôt bien démarré la saison on se rappelle notamment de la pôle Adjeda par contre en course il est clairement le coéquipier le numéro 2 le pilote tout ce que vous voulez parfait pour cette voiture pour cette écurie voilà Tcheko encore une fois pour moi il a prouvé sa valeur le dimanche je ne sais pas si Red Bull va s'en séparer un jour parce que concrètement c'est le deal parfait puisqu'on parle de Red Bull parlons des consignes d'équipe qui ont beaucoup fait réagir si j'en ai bien déduit ce que j'ai vu un petit peu à droite à gauche alors pour moi il y a trois temps à cette histoire et deux d'entre eux ne me choquent absolument pas premier temps Verstappen fait son erreur au tour 9 il ressort derrière Russell et Perez Leclerc est seul devant et là il n'y a pas de temps à perdre pour Red Bull la victoire elle est en train de s'échapper devant il faut absolument que Verstappen tente de repasser direct d'autant plus que Perez ça fait 9 tours qu'il est derrière Russell et qu'il n'est pas passé on pourrait dire qu'il a déjà eu sa chance donc autant la laisser à Verstappen pour moi ce premier call il est absolument logique d'un point de vue hiérarchie et d'un point de vue sens de course en plus on décide de décaler la stratégie de Perez on s'occupe de lui on ne le laisse pas tomber comme certains numéro 2 parfois peuvent l'expérimenter on lui a concocté un truc pour pallier au fait qu'il est durant de sa position à Verstappen et ça concrètement j'ai beaucoup aimé après la deuxième situation c'est celle qui me gêne vraiment c'est quand Perez est arrêté après et remonte sur Russell et Verstappen qui forcément bouchonne et là il a les pneus plus frais il demande à la radio et il a raison que Verstappen s'écarte pour qu'il puisse passer Russell direct ce qu'il aurait très certainement fait à 90% on l'a vu juste après sauf qu'on lui a dit non et là pour moi Red Bull a fait une erreur ils ont privilégié on va dire l'ego de Max au résultat d'équipe à ce moment là Leclerc est encore en piste la victoire elle se joue devant et Perez vu que Verstappen bloque est le seul qui peut passer Russell et donc aller peut-être chercher Leclerc ou en tout cas prendre l'avance sur cette Mercedes qui bloque tout le monde et bien Red Bull a décidé que non Perez n'en aurait pas le droit alors que d'un point de vue purement équipe il y avait deux voitures l'une pouvait gagner l'autre non et on a préféré privilégier la voiture qui ne pouvait pas gagner au détriment de celle qui le pouvait en gâchant un peu sa course donc ça clairement pour moi ça ne va pas parce que que Max soit le numéro 1 qu'il soit privilégié que Perez se mette à son service ok mais pas quand la situation de course impose l'inverse là le choix logique sportif humain tout logique c'était de faire passer Perez parce que c'est lui qui pouvait potentiellement gagner quand Verstappen avait un temps de retard on a décidé que non on a été contre le sens de la course et ça pour moi c'est une première autant que Perez soit le numéro 2 et qu'on le sacrifie plusieurs fois ça ça me dérange absolument pas mais qu'on en vienne à manquer de respect à la logique de la course juste parce qu'on préfère un pilote ça pour moi c'est du non-sens et pour moi Red Bull a fait là une erreur bon au final ils ont réglé le problème en 4-5 tours en faisant pit Verstappen pour laisser l'espace à Perez mais du coup en donnant de facto la victoire à Verstappen plus qu'à Perez ça ça me choque moins parce que ça ça va dans le sens de la course mais les 5 tours on a refusé à Perez de passer alors que c'était le choix logique ça c'est dérangeant et puis 3ème temps la fin de course quand Verstappen en pneu plus frais remonté sur Perez et qu'on a dit à Perez de ne pas se battre etc là pour le coup pas du tout choqué parce que les 2 pilotes n'ont pas la même gomme ne sont pas au même stade de leur course et à ce moment là certes Perez est premier mais concrètement vu les pneus vu la stratégie vu le rythme de Verstappen il ne peut pas gagner il ne peut même pas le bloquer sur la piste concrètement d'un point de vue d'équipe t'avais tes 2 pilotes 1er et 2ème tu savais que c'était le 2ème sur la piste qu'allait obligatoirement gagner bah tu demandes à celui qui est premier de laisser passer ou tout du moins de ne pas se battre parce que t'as qu'un seul intérêt c'est de ramener les 2 voitures à la maison 1er et 2ème et tu sais que l'ordre va être Verstappen puis Perez c'est une évidence à ce moment là donc ce 3ème call lui ne me choque absolument pas car les 2 pilotes ne sont pas du tout ça les team order bah on n'est pas forcément très fan parce que forcément d'un point de vue extérieur compétition spectateur parfois bah ça gâche le spectacle mais souvent d'un point de vue équipe ce sont des décisions très intelligentes qui peuvent même être très belles on se rappelle de ce que Ferrari a pu faire en Autriche en 2021 ou de ce que McLaren avait aussi pu faire en Autriche en 2021 parfois c'est des masterpiece tactiques là 2 des 3 calls pour moi sont logiques et ne me dérangent pas et celui de la mine de course lui me dérange un peu plus parce qu'il va à l'encontre de la logique sportive et c'est là qu'on comprend que Max est non seulement numéro 1 intouchable ce qu'on savait déjà évidemment mais qu'en plus Red Bull est prêt à sacrifier la victoire de tout autre pilote qui se trouvera à côté pour que Max soit devant une grappille de points un peu dérangé par ça parce que certes c'est logique d'un point de vue classement mais d'un point de vue équipe ça tourne pas rond voilà vous me direz votre avis sur les consignes d'équipe moi personnellement j'en fais pas du tout tout un cas ça me dérange absolument pas et je me dis que désormais Red Bull les a utilisés et qu'on a bien compris que Sainz était plus loin Ferrari aura peut-être plus de facilité à les utiliser et ça passera peut-être mieux du point de vue médiatique bref gros sujet que ces consignes d'équipe à chaque fois voilà personnellement normal normal à part le deuxième call une autre grosse information du week-end forcément c'est que Mercedes est à moitié de retour concrètement j'ai l'impression qu'ils ont récupéré pile la moitié de leur déficit que ce soit sur temps au tour rapide ou temps au tour en rythme de course voilà ils sont pile à mi-chemin la performance magnifique de Russell au départ fait un petit peu je trouve illusion sur leur capacité à jouer devant parce que concrètement s'ils s'étaient retrouvés derrière les deux Red Bull dès le départ l'écart se serait creusé et on n'aurait pas autant mis en brillance les Mercedes mais concrètement les évolutions fonctionnent ça va beaucoup mieux et on imagine qu'avec du temps du roulage ils vont en plus améliorer les réglages et peut-être trouver encore plus de performance donc c'est très positif et quand on voit le rythme d'un Hamilton sur la majorité de la course ça laisse rêveur pour le titre ça devient de plus en plus compliqué quand même et il faut aussi dire qu'ils ne sont pas encore totalement en capacité de jouer les victoires voire même pas du tout mais c'est un week-end qui rassure sur le fait qu'ils peuvent gagner d'ici à la fin de l'année bon Russell forcément a été absolument splendide encore une fois j'ai envie de dire podium le deuxième de la saison cette fois plus à la régulière même si si Leclerc avait été là il aurait sûrement fini quatrième évidemment mais il est parfait il est devant Hamilton sur tous les tours rapides jusqu'à la Q3 où il concrétise il part quatrième devant une Red Bull au départ il passe une Ferrari il est troisième et puis ensuite défense absolument splendide sur les deux Red Bull pour moi j'ai absolument pas trouvé que c'était limite il y avait un décalage il était fait assez tôt pas au tout dernier moment c'était propre il y a aussi des belles passes d'armes où il en est sorti vainqueur bon après logiquement avec ses pneus avec sa voiture moins rapide d'une demi-seconde autour il s'est écroulé mais il a réussi à garder cette troisième place et voilà j'ai pas grand chose à dire vu sa faible expérience vu tout ça c'est un nouveau week-end parfait ou en tout cas quasi parfait pour George Russell qui s'affirme une nouvelle fois comme un talent exceptionnel alors sur le papier on pourrait penser que Hamilton a pris une leçon concrètement sur le début du week-end c'était quand même plutôt le cas en tout cas Russell avait un vrai avantage et ça s'exprimait à chaque fois que les deux voitures prenaient la piste et c'est ce qui a fait que Hamilton est parti derrière et du coup n'a pas pu prendre la place de George devant les Red Bull en plus il a connu cette erreur avec Magnussen au début pour moi j'ai l'impression que c'est un fait de course totalement banal Magnussen est assez ambitieux il emmène beaucoup de vitesse à un endroit où il sait que ça va se refermer et puis il n'est pas tout à fait à hauteur et j'ai l'impression qu'Hamilton lui ne le voit pas parce que son premier commentaire à la radio c'est de dire on m'a touché comme s'il ne savait pas trop d'où ça venait il élargi parce que c'est la trajectoire je dirais 50-50 concrètement et ça ne mérite pas de pénalité mais les deux pilotes ont leur petite part de responsabilité dans leur malheur après Hamilton qui va abandonner ça clairement quand j'ai entendu ça en regardant la course ça m'a gavé je ne supporte pas cette facette là d'Hamilton je pense que c'est le cas de beaucoup de monde et je n'ai pas aimé ce commentaire bref personne aucun autre pilote n'aurait dit ça Verstappen n'aurait pas dit ça Leclerc n'aurait pas dit ça bref ça ne me plaît pas du tout mais c'est un détail on va dire et surtout ce que j'ai envie de retenir c'est qu'après ça son rythme a été phénoménal puisqu'il a quasiment tourné dans les temps de Verstappen à partir de ce moment là c'était phénoménal il fait une remontée de fou et ce qui nous fait dire que s'il n'avait pas eu ce souci au départ peut-être qu'il aurait pu jouer peut-être pas la victoire mais il aurait pu contester à Perez la deuxième place ce qui laisse rêveur sur le niveau de cette Mercedes du coup le weekend Hamilton il n'est pas assez bon sur la première partie il est un peu mal chanceux et un petit peu une petite erreur au départ mais par contre après sur le rythme il est carrément ultra impressionnant mitigé je passe rapidement sur Bottas et Alfa Romeo qui sont une nouvelle fois les meilleurs des autres et ça s'est vu à l'œil nu en bord de piste voilà clairement ils sont trop bien l'équipe elle est top ils ont amené des améliorations qui ont marché le pilote il est parfait il est absolument irréprochable ensemble ils fitent parfaitement ils vont pouvoir jouer la quatrième ou la cinquième place constructeur concrètement ce sont des grosses félicitations adressées à Alfa Romeo une nouvelle fois quant à Guan Yu Jo une nouvelle fois mélange de positif de frustration et de malchance positif car une nouvelle fois une superbe Q1 très prometteuse décevante frustrante parce que en Q2 il s'écroule il prend une seconde de retard sur Bottas et du coup il est trop loin frustrant car au départ il ne fait rien sur tout le premier relais de cette voiture qui pourtant joue les avant-postes et malchanceuse parce qu'une nouvelle fois il y a un abandon mécanique je dirais quand même que c'est pas assez et que tout autre pilote qui prendrait tout autre rookie qui prendrait un tel écart en qualif s'en prendrait plus dans la tronche que Guan Yu qui passe un peu inaperçu la saison devient un petit peu de moins en moins bonne pour Guan Yu même s'il n'est pas aidé par des facteurs extérieurs j'en attends un petit peu plus et j'espère qu'il va être capable de redresser la barre très vite ensuite l'écurie du midfield qui a fait la bonne opération c'est clairement Alpine qui nous a fait un petit peu l'inverse de d'habitude en n'étant pas bonne en qualif et très très forte en termes de rythme de course c'était des roquettes ces Alpines elles ont pu vraiment dépasser le moteur Renault était absolument en forme à ce petit jeu là Esteban Ocon a fait un très très bon week-end très 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 propre en qualif il est sûrement pas loin de la meilleure place que peut lui offrir la machine il se fait pas piéger et puis super départ il passe 3 ou 4 pilotes je crois ensuite il a du rythme il double Ricciardo il double Schumacher et puis il est à sa place qu'il va garder tout le grand prix en menant un superbe rythme et en ramenant au final 6 points pour moi c'est clairement ce qu'il fait d'Esteban Ocon un super pilote et c'est ça que je répète à chaque week-end pour Alpine c'est une bénédiction d'avoir un mec comme ça regarder son week-end il fait les essais parfaitement la qualif elle est bonne elle est ok il est plus ou moins dans le même rythme qu'Alonso tout le temps il n'y a aucune erreur il y a 6 points à l'arrivée en étant discret mais du coup ça veut dire sans jamais prendre le moindre risque de trop voilà c'est du Esteban parfait et je pense que les nombreux points qu'il a au championnat parlent pour lui quant à Fernando Alonso bah concrètement il m'a bluffé et il a prouvé dimanche pourquoi il était un pilote spécial alors ma perception est peut-être tronquée par les supporters espagnols qui ont gueulé son nom tout le long du week-end évidemment mais voilà qualif malchanceuse il est éliminé en Q1 parce qu'il y a de mauvaise compréhension avec le trafic etc je pense qu'il avait les moyens de mettre cette voiture aux alentours de la 10-11ème place y par dernier nouveau moteur et ensuite festival de dépassement 4 dès le départ 11 au total de place gagnée pour terminer 9ème et faire une double entrée dans les points pour Alpine concrètement sur le dimanche tout le clan Alpine a été absolument parfait et c'est clairement ce qu'on veut voir les points de retard s'accumulaient les frustrations s'accumulaient là il y a enfin une double arrivée dans les points c'était plus arrivé depuis Bahreïn c'est ça qu'on veut voir du côté d'Alpine cette maximisation parce qu'on l'a dit le potentiel à la fois sur la voiture et sur les deux pilotes et selon moi sur la structure il existe et on l'a pas vu samedi mais on l'a vu dimanche et ça c'est prometteur ils peuvent revenir concrètement dans la lutte pour la 4ème place passons maintenant à McLaren qui avait apporté des améliorations ce week-end beaucoup d'améliorations et pourtant ça ne s'est pas vu en piste c'est pas la catastrophe il marque des points théoriquement les deux voitures auraient dû rentrer en Q3 donc ça va mais il y a un écart sur Alfa Romeo et Alpine un écart qui peut coûter cher et puis mine de rien ils sont quand même à des années-lumière de la victoire et des podiums alors que c'était leur objectif d'avant-saison on peut dire du coup que l'ambiance est un petit peu morose que c'est pas ouf que c'est une belle déception cette écurie McLaren pour cette saison on verra s'ils arrivent à monter le niveau au fur et à mesure mais sur un révélateur comme Barcelone moi personnellement ils ne m'ont vraiment pas fait plaisir dans ce marasme on va passer un énorme big up à Lando Norris qui fait P8 en se faisant annuler son tour de Q2 pour quelques millimètres c'était vraiment un petit peu dommage cette action qui n'est pas totalement de son ressort dans ce genre de marge on ne maîtrise pas tout mais par contre qui fait une superbe course bon départ et après on a vu la différence par rapport aux autres équipes du midfield et par rapport à son coéquipier le tout avec ce qu'on appelle une amigdalite je crois en gros c'est une angine bien costaude je crois aussi qu'il avait mal de tête qu'il avait des allergies bref il était dans un état catastrophique notre Lando à tel point qu'il n'a pas fait les interviews d'après course et réussir à faire P8 et à être aussi bon en étant comme ça sous cette chaleur en plus je n'ose imaginer donc franchement bravo nouvelle preuve que ce gamin en a quand même pas mal dans les mains et il a mis le pilulas à notre ami Daniel Ricardo qui encore une fois n'est pas catastrophique il y a une Q3 il y a un rythme qui n'est pas assez bon mais qui n'est pas non plus totalement écroulant mais voilà il se fait mettre un écart trop gros par rapport à Norris et surtout on le sent sans solution sans capacité de réagir un peu comme Sainz ce week-end pour moi l'a enterré ou quasiment enterré j'attends de voir Monaco qui est quand même censé être son circuit mais pour tout vous avouer j'ai plus ou moins déjà prévu une vidéo à son sujet après Monaco parce que concrètement l'avenir de Daniel pour moi ce week-end il a pris une tournure très 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 sombre alors qu'avant on pouvait encore peut-être espérer c'est vraiment le coup dur après Norris on va envoyer un autre big up à Yuki Tsunoda qui marque un point celui de la 10ème place et qui comme à Imola ce week-end a fait une performance de vrai pilote de Formule 1 et c'est exactement ce qu'on lui demande pas d'erreur du rythme de la constance des dépassements solide solide tout le temps ça j'ai beaucoup aimé s'il réitère ce genre de performance il pourra espérer rester en Formule 1 plusieurs années c'est clairement ce qu'on lui demande et c'est selon moi d'autant plus valorisable que Pierre Gasly a extrêmement galéré ce week-end bon ne pas aider par la FP3 qu'il a raté pas fan des réglages apparemment en plus des premiers tours il avait une perte d'appui qui concrètement a gâché sa course on l'a vu il a dégringolé totalement en plus des sentiments que Pierre n'arrive pas encore à trouver le petit truc qui le rend à l'aise dans la voiture et lui permettra d'en faire une voiture meilleure comme ce qu'il avait réussi à faire les deux saisons précédentes on a un début de saison assez mitigé du côté de Pierre que je trouve parfois assez agacé énervé peut-être même déçu un peu triste je sais pas on retrouve pas l'étincelle qu'il avait les deux dernières saisons je pense parce que sa voiture est pour l'instant trop moyenne c'est vraiment le mot qui colle à AlphaTauri moyen 12 et 13 en qualif 1 point en course moyen très 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 moyen on va aller vite aussi sur Aston Martin qui a d'abord été le sujet du week-end avec sa copie de la Red Bull concrètement sur ce sujet là je suis assez agacé parce que soit la voiture elle est illégale et à ce moment là ils prendront pénalité et bah voilà on pourra se moquer d'eux et dire qu'ils sont vraiment très mauvais soit bah ils se sont inspirés elle est illégale ou je sais pas quoi et à ce moment là bah ils ont juste le droit de faire le design de leur voiture comme ils veulent mais en attendant vu qu'on en sait rien et que c'est un truc où on est capable de juger seulement 10% de toute l'affaire bah je préférerais qu'on ne passe pas son temps à se moquer d'eux à les appeler les Green Bull etc alors qu'on en sait rien on crée beaucoup de drama autour de tout ça alors que concrètement bah voilà ils ont juste amené une voiture et on devrait juste attendre de voir ce que ça donne bon le drama s'est arrêté dès la qualif où ils sont tous les deux sortis en Q1 ça ne marchait pas visiblement mauvais réglage beaucoup de sous-virages dans la voiture c'était une nouvelle fois comme depuis le début de saison mieux en course mais encore une fois comme depuis le début de saison bah pas assez juste pas assez pour jouer les pointes avec elle qui finit 11ème après une très solide course de sa part j'ai trouvé donc voilà je sais pas quoi vous dire sur Aston je sais pas si ces améliorations ont vraiment changé quelque chose à la voiture j'ai l'impression que la perfo elle est quasiment la même on va attendre plusieurs courses pour s'en rendre compte et aussi pour savoir ce qu'il en est vraiment de cette Green Bull ou pas mais voilà le sujet m'a un petit peu agacé et je préférerais qu'on parle d'autre chose et qu'on ait des vraies conclusions d'enquête sous les yeux avant de tirer des conclusions petite déception du côté de Haas qui avait fait je crois sa meilleure qualif de la saison première Q3 pour Mick Schumacher Magnussen 8ème et ça aurait même été sûrement 6ème s'il avait pu avoir le DRS dans son dernier run de Q3 bah concrètement très bien le samedi mais le dimanche ça s'est écroulé pas de chance avec Magnussen qui était out dès le premier tour mais après il a tourné dans les mêmes temps quasiment que Mick Schumacher et on a vu que Mick Schumacher lui n'avait rien pu faire avec sa Haas face à Ocon face à Bottas face au McLaren face même aux Aston Martin face aux Alfa Tauri pourtant il était 6ème après le premier tour Mick et franchement j'étais content pour lui je me suis dit c'est peut-être aujourd'hui il a fait un intérieur sur Bottas et Ricardo au premier virage qui était magnifique et puis non parce que la Haas n'avait simplement pas assez de performance donc attention du côté de l'écurie américaine parce qu'on n'avait pas amené d'amélioration et pourtant on a trouvé des solutions qui ont amélioré la performance mais ça commence de plus en plus à devenir récréable on a hâte de voir qu'ils apportent leurs propres améliorations sûrement du côté du Grand Prix de France mais c'est pas assez et plus le temps passe plus le pauvre Mick Schumacher même si son week-end quelque part il est plutôt bon il va peut-être pas les avoir ses points et ça fait un peu mal au cœur du côté des Williams un petit mot sur l'écurie qui est simplement trop loin largement la pire force en qualif on le savait depuis le début de saison et puis on l'a vu en course voilà la pire force ça se voyait visuellement elle prenait du retard à chaque tour c'est vraiment pas bon du tout voilà maintenant les points pour eux c'est du miracle ou rien et quelque part heureusement qu'Albon a fait deux perfs géniales et qu'il a bénéficié d'éléments de course pour en marquer sinon j'ai le sentiment que l'écurie serait un petit peu en crise en tout cas c'est la pire force de ce début de saison Albon justement et bien il s'est écroulé parce qu'il a pas réussi à gérer ses pneus du tout et apparemment il avait un dégât sur le fond plat qui l'a fait perdre beaucoup de temps ça explique pourquoi Latifi a pu le rattraper puis finir largement devant lui voilà je ne saucerai pas particulièrement le week-end de Nicolas parce qu'il est encore dernier en qualif et son point de comparaison c'est un coéquipier qui a une voiture cassée donc voilà mais on constate qu'il a fini devant il y a une nouvelle fois pour la quatrième fois consécutive pas d'erreur voilà ça reste pour moi son meilleur week-end depuis le début de saison mais vous m'accorderez que c'est pas ce genre de week-end qu'ils vont le sauver pour la saison prochaine en plus en FP1 il est battu par Debrise bon ça vaut ce que ça vaut voilà mais dans le clan Williams ce week-end on a bien rigolé le jeudi en se peignant les cheveux en violet ou je ne sais quoi mais je pense qu'à partir de vendredi on a arrêté de rigoler et qu'on ne va pas beaucoup rigoler d'ici à décembre allez on s'affiche rapidement les classements le seul changement dans le top 10 c'est Verstappen qui reprend la tête content parce que ça veut dire qu'on n'aura pas qu'un seul leader dans toute la saison et peut-être que comme l'an passé ça va s'échanger le leadership il n'y a que 9 points d'écart je crois donc c'est pas mal Perez solide Russell regagne encore 3 points sur Sainz donc il n'a pas été facile à déloger et il a mis encore 5 points à Milton donc on va voir la lutte interne chez Mercedes en termes comptables derrière on retrouve les classiques du midfield Norris Bottas Ocon parmi les 3 meilleurs pendant que Tsunoda et Alonso vont tenter peut-être de remonter au constructeur Red Bull prend le lead gros coup sur la tête de Ferrari mais je pense que la lutte est engagée et bien malin celui qui pourra dire qui va gagner car j'ai l'impression à l'heure actuelle que Ferrari a peut-être la machine la plus complète mais le numéro 2 le moins proche en course donc ça va être très intéressant à suivre et mis de rien remarquer que Mercedes n'est pas si loin que McLaren commence à se faire talonner par Alfa Romeo et Alpine on va avoir une belle lutte à 3 certainement pour la 4ème place du constructeur je m'en réjouis se dessine une sorte de premier midfield puis de deuxième avec As Alpha Tori Aston et Williams je dirais qu'Alpha Tori il est curie qui s'en sort le mieux mais qui est encore un petit peu trop loin pour jouer les points à la régulière on verra quand Gasly sera meilleur par contre pour As ça devient compliqué il va quand même falloir commencer à marquer des points d'ici à la fin de la saison parce que là ça commence à glisser doucement quand on compare avec la performance de Bahrain Aston est encore trop loin mais il y a de l'espoir car leurs courses sont généralement largement meilleures et finissent pas très loin et puis le nouveau concept va peut-être trouver de la performance quant à Williams on a compris ce week-end que les points seraient des exceptions extrêmement rares allez je vous affiche mes notes je vous rappelle qu'elles sont subjectives qu'elles sont indicatives et qu'elles sont faites pour être améliorées par vous qui allez noter dans les commentaires qui allez me dire où j'ai raison où j'ai tort et qui allez remplir un Google Doc pour m'aider à finir les notes voilà je passe rapidement vous pouvez faire pause mais ça reprend globalement tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo voilà s'il y a des points de désaccord ou d'accord dites moi pas grand chose voilà vous avez les équipes et les pilotes je sincèrement on va culturer cette vidéo rapidement parce que voilà vous l'avez compris le dépris a été plus compliqué à réaliser que d'habitude et vous l'avez vu la forme a été un petit peu différente je préfère les dépris plus écrits plus concrets plus analysés plus réfléchis mais dans ce laps de temps c'était pas possible mais par contre on a Monaco qui arrive rapidement derrière donc on pourra refaire un point plus précis sur la saison ne vous inquiétez pas je voulais quand même donner mon impression sur ce week-end souligner les performances et les contre-performances j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas pensez au like au partage et à l'abonnement pour m'aider et dans les prochains jours normalement si j'arrive à tout faire on aura un petit retour sur mon dimanche au Grand Prix d'Espagne allez j'ai hâte que la discussion s'ouvre en commentaire pour que vous m'apportiez votre ressenti sur ce week-end qu'on discute de plusieurs points en se projetant sur Monaco où je vous fais une petite confidence je sens très bien les Mercedes je suis même à deux doigts de parier sur une petite victoire de Lewis Hamilton parce que je trouve qu'en termes de virage lent la Mercedes c'est peut-être la meilleure du plateau attention à ça bref c'est pas le sujet merci d'avoir écouté jusque là on se quitte avec Enzo Ferrari qui reprend une phrase d'un de ses anciens pilotes ramener ses deux V12 et leur turbo c'est dur à avaler mais on va s'en remettre et à bientôt c'est dur